hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une vidéo incroyable puisque il ya l'essai de l'artura mais les conditions sont un peu différentes puisque l'essai va se faire pendant une grosse balade et même un rasso donc je vais vous partager tout ça et regardez moi cette maclarenne artura la couleur est incroyable j'ai déjà juste vous montrer les paillettes elles sont complètement folle j'ai un chouette copilote aussi c'est orlanski qui va venir avec moi pendant l'essai on va discuter un peu de cet artura de son retour de ce qui ressent aussi avec la voiture mais d'abord je vous montre l'extérieur qui est vraiment incroyable alors déjà regarder ça je sais pas si vous allez le voir les paillettes sont complètement folle alors si je me trompe pas si je dis pas de bêtises une couleur mso elle est folle voilà regardez comme ça donne c'est splendide alors on a ces belges en temps noir avec les freins céramique j'adore et à la petite entrée comme ça c'est très chouette il ya ces portes un qui sont maintenant iconique chez mclarenne c'est très très beau et l'intérieur qui est ultra simple c'est vrai efficace comme on dit des beaux baquets il ya d'alcantara du cuir et on voit ici à la console centrale et si le petit écran bon ça l'écran peut-être peut-être pu avoir un peu mieux l'écran ici se présente comme ceci et alors on à l'arrière on a le moteur qui est ici et on à l'arrière qui est très simple aussi mais avec des très très belles lignes voyez les feux comme ça le diffuseur des achapements avec l'écriture mclarenne artura et le moteur est quand même très très reculé vraiment on a le moteur dans le dos regardez ça non non vraiment elle a une super dégaine elle est très très belle on a les premiers invités qui arrivent et là déjà on a une magnifique 720s et une forte gtx les amis et les couleurs à l'image elle est incroyable on a du rouge regardez moi ça c'est très très beau aussi regardez moi ça les deux mclarennes là regardez l'avant comme c'est pas mal regardez moi ça les ouvertures des portes si ça c'est pas beau l'image est là elle est complètement folle regardez ça c'est ça m'a car elle n'est pas bien représenté à trop cool ça y est la balade va pouvoir commencer mais je vous montre le convoi de fou ça va être incroyable alors vous avez vu un les mclarennes ya cette forte gt qui était au bdg sur le stand de ccs il ya cette blague série ce qui est oufissime en blanche avec les beaux baquets à l'intérieur trop bien et alors on a cette huracan sto vendue aussi par ccs on a la toute nouvelle m3 on a la sto de soul et là les gars l'image elle est incroyable gt3rs gt3rs black series 812 et et une bugatti chiron les gars il ya une bugatti chiron donc on va faire un truc de fou c'est incroyable regardez ça c'est un truc de fou alors regardez moi ça les amis juste fond de la config le carbone est complètement apparent elle est folle de chez folle de chez folle en bleu avec le sky view ça c'est une dinguerie je reviens par la blague séries est folle aussi avec cette couleur c'est une folie voilà c'est je bégaye chinois bon les amis ça y est on est à l'intérieur de cette mclarenne artura m'a accompagné de toutes les supercars que je vous ai montré juste avant et là je suis avec mon ami c'est bon le tenir en revanche qui bon alors dis moi déjà tes impressions de l'intérieur et tout ça du kige ou écoute c'est une chouette fature tu vois au niveau esthétique il n'y a rien à dire c'est très bon la couleur elle est cool la couleur pailletée comme ça autant le gris lapin bleu lapin bleu je reçois et au niveau esthétique c'est magnifique après tout ce qui est performance pareil l'intérieur l'habitacle c'est top tu vois on est très bien installé je ne connais pas je te vois il ya des chevaux il ya plus qu'ils s'enballent et qui nous arrachent tout l'avant et le moteur V6 on est bien bon il ya le seul défaut on va dire on peut lui trouver c'est ce moteur V6 après au niveau perf c'est top tu vois en envoyant un petit peu tu sens que voilà le répondant est là il ya une grosse grosse reprise c'est parfait mais le bruit on va dire voilà ce qui manquerait à cette voiture c'est du bruit d'avoir tu vois un V6 qui change soit au minimum un V8 c'est vrai que ça c'est un petit peu décevant mais c'est en fait maintenant les McLaren on sait que le son il est décevant voilà c'est pas ça sonne mais je veux dire c'est pas non mais tu vas prendre un exemple une GTR ça reste un V6 et tu vois ça ne choque pas parce que à fond quand même un beau bruit tu vois ce que je veux dire ça va avec la voiture là tu sens que ça manque un petit peu de ça pète quoi tu vois non non c'est vrai que le son est bien mais voilà par contre le passage de vitesse même le son du passage de vitesse ça reste linéaire mais tu prends quand t'en prends quand même plein la tête ouais non c'est vrai donc les boîtes sont quand même bien ouais il y a uniquement ça et le lift ouais le lift en fait le problème c'est que c'est des voitures fort basse ça t'a mis un truc en fait le lift c'est vrai que c'est un point je trouve un peu négatif et c'est encore pire avant si tu reviens sur les 720S je sais que c'est vrai mais même les 6705LT etc c'était vraiment le problème quoi vraiment c'est le lift en fait est ultra 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 long bon bah on va aller sur des belles petites roues t'as pas peur en voiture toi non t'es sûr non tant que je peux mettre ma main sur ta cuisse bah écoute avec plaisir ça va peut-être encore me motiver à rouler plus vite non tu m'as dit que tu étais très ouvert à la fanfare non on n'a rien contre la fanfare non non et tout l'orchestre c'est joli ces villages on est où ici ? ici on est à Ivoire t'es loin de Bruxelles là ? il n'y a rien ouais mais c'est un village il n'y a rien à Ivoire mais c'est beau on n'a pas compris putain il n'y a rien à Ivoire Ivoire ? ah bon bah je la laisse quand même au montage tu m'as fait un bide mais monumental c'est un peu comme McBee ça c'est tous les jokes les gens ils ne vont pas comprendre allez let's go alors le passage de vitesse est ultra rapide attention les freins par contre je te jure il manque de morteaux c'est des freins céramiques c'est des freins céramiques la direction est incroyable franchement le châssis est bon alors il y a une reprise avec l'électrique c'est une crise c'est méchant on a un second oh oh ah là ça me plait là je suis un pilier voilà le seul truc c'est que ce soir je n'ai pas envie de déjeuner avec Johnny Hallyday je ferais le plaisir de lever le pied Natacha, Natacha, fais pas ta mijorée je vais le rendre fou c'est le truc capable de me donner c'est pas toi qui décide allez laisse toi tenter juste une fois Tony lâche ce putain de talky je vais le rendre malade ta face vient tu reçois ? j'étais photographe professionnel en Québec et me vouloir venir à Bruxelles si tu veux faire des photos de char laisse le tranquille c'est pas possible regarde le château là c'est très très bon magnifique même tu te fais un mariage ici je dirais pas un guide touristique avec ça ? nous voilà dans le but le château vous pouvez observer le petit canton qui court dans l'herbe l'OPJ on a pris 308 en poursuite c'est brouillé c'est que moi j'ai femme et enfant toi t'as rien à perdre mais moi j'ai femme et enfant c'est chiant parce que là un autre Johnny qui arrive en face en sens inverse elle est juste là c'est parfait un coup de frein un peu trop fort le chiant qui nous encasse pour l'arrière franchement non c'est la journée que ça j'ai pas envie non j'ai pas envie de faire un petit ah là ce soir on passe sur BFF ah oui ouais c'est sûr on est parti let's go ça va patiner t'as sorti ? ouais ouais on est pendu es qu'il s'il vous plait je l'ai pas envie de jouer Tu es entendu es qu'il t'ara ? on est prête je l'ai pas Alors cette route je la connais par coeur elle est incroyable je te la connais bien je la regarde un certaine tu as vu la putne à droite ? C'est impressionnant c'est un truc de bonjour 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 ben non franchement elle met vraiment en confiance c'est un truc de bonjour C'est accroché, c'est à mon choix. Ah bon, je pense que quand cette main coup de raquette, c'est... Ah, c'est à du brésil, enfin, non, c'est sûr. Le transfert, putain. Exceptionnel, c'est génial. Ah, c'est placé tout seul. Je kiffe. Ah, ouais, voilà, vraiment ça, ici. Non, en fait, c'est tellement précis. On a beaucoup d'informations qui est donnée, honnêtement. C'est précis. Ouais, non, c'est génial. Là, c'était jeté droite-gauche, ça s'est placé tout seul. Ouais, elle est passée tout seul. Elle donne vraiment l'infos. Elle donne vraiment la sécurité, c'est vraiment le top. Ouais, même. Franchement, la boîte, elle passe bien. Ouais, la boîte, elle est top. Voilà, franchement, elle est vraiment bien, c'est vrai. Ouais, la tenue de route, c'est quelque chose. Ça a une ligne, je pense que c'est pas mal. Ouais, bah non, c'est sûr. Par rapport à la 570S, t'as essayé 570S? J'ai essayé 765LT, 600LT, 723S. Tu vois, je me faire le comportement 5, une 770S. Il y a aussi une 570S. Bah, moi, je ne fais pas beaucoup rouler avec la 570, je ne vais pas exploiter. J'ai essayé celle de mon pote, moi, je peux faire ça à toi, à la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les amis, vous avez compris. C'est un essai assez particulier, puisqu'on est vraiment au milieu de la foule. Il y avait un rassaut de dingue. En dessous-là, regardez le rumeau, t'il y a... Wow, c'est un truc de ouf. Donc, ça fait trop plaisir. Je crois que la vidéo, elle va être en train de faire des flammes, après, toi. Avec un poil qui saute au-dessus. Ouais, mais c'est en place. Bon, les amis, vous le voyez peut-être. Mais j'ai oublié de faire la conclusion de la vidéo. Lorsque je suis arrivé au rassemblement, parce que tout simplement, c'était de la folie. Merci à toute la personne qui était au rassemblement. Et on va conclure sur les points forts et les points faibles de cette McLaren. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez aussi observé. Déjà, on va parler des points forts. Franchement, la voiture a beaucoup plu au niveau style, au niveau look. Vraiment, les gens aiment beaucoup cette McLaren Arthua. Et là, la couleur MSO a énormément plu aussi avec toutes les paillettes. On me disait souvent, ouais, sur le photo, c'était bien. Mais là, en vrai, avec les paillettes, c'est magnifique. Et c'est vrai que la couleur est complètement folle. Ça, c'est un vrai point fort. Franchement, la conduite est incroyable. C'est chirurgical. La direction vous donne toutes les infos. C'est un bon châssis. Une bonne répartition des masses. Elle part vraiment comme on le veut. Non, vraiment, une super, super voiture de sport pour ce budget-là. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas mal d'avoir quelque chose d'aussi atypique. Parce que McLaren, c'est vraiment atypique. On n'en voit pas beaucoup. Donc, vraiment, une très, très chouette voiture. L'intérieur est vraiment bien fini. Les haut-parleurs, le système sonore à l'intérieur de cette McLaren est complètement fou. Vraiment, je n'ai jamais écouté de la musique aussi fort de ma vie. Je suis à moitié sourd à cause de ça. Mais tellement, c'était excellent. Bon, ils ont peut-être mis aussi une excellente sonore. Parce que le son moteur, pour moi, fait partie d'un point faible. C'est que, voilà, on le sait. C'est McLaren, on sait que c'est comme ça. Mais voilà, c'est un monde de charme. C'est là, c'est bien. Mais ce n'est pas transcendant. Ce n'est pas un truc qui va vraiment vous exciter. Moi, personnellement, son McLaren ne m'excite pas. C'est bien. Mais ce n'est pas pour ça que j'achèterais une McLaren. Par contre, pour le toucher de route, pour vraiment le placement, etc. Même la position de conduite, c'est confortable et tout. Ça, peut-être. Des autres points faibles, c'est le lift. Je trouve qu'il est encore beaucoup trop long. Le lift, c'est quoi ? C'est le système qui permet de monter l'avant du véhicule pour les dodans, etc. Je trouve qu'il est encore beaucoup trop long à l'heure actuelle. Et il y a aussi le freinage. Je trouve que quand les céramiques sont froides ou pas très chaudes, ça ne freine pas bien. Je trouve qu'il faut pousser très fort pour que ça freine bien. Et il faut vraiment pousser à abuser pour que ça freine très fort. Et là, c'est vrai que ça freine très fort. Mais je préfère des freins qui accrochent directement, qui sont là directement. Où on sent que dès qu'on appuie, ça freine fort. Là, il faut vraiment pousser loin pour que ça freine. Quand c'est chaud, c'est mieux. Vraiment, quand c'est bien chaud, on sent que ça freine fort. Mais je trouve que j'ai été un peu déçu sur ce freinage. Un petit peu où il faut vraiment pousser fort. Quand je vous parle de cette conduite lors de la balade. Où on a poussé. Où j'ai dû vraiment y aller. Et voilà, c'est vrai que là, j'ai vraiment senti que le freinage, vous ne me mettez pas en confiance. Ce n'est pas que ça ne freine pas bien. Mais c'est moi, ça ne me mettait pas en confiance pour le style de freinage que c'est. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, les amis, c'est une vidéo essai. En même temps, en vlog, c'est vraiment très particulier. C'était vraiment une excellente expérience. Un énorme merci, évidemment, à McLaren Bruxelles, qui m'a prêté la voiture. A Laurentier, qui m'a fait confiance. Vraiment, c'était un event de fou. Les gens ont vraiment bien aimé cette voiture. Ils ont kiffé. Les passagers qui sont venus avec moi ont été choqués aussi de la puissance. La poussée, tout simplement, parce qu'il y a l'hybridation, il y a l'électrique, il y a la thermique. Bref, vraiment, une très, 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 très chouette voiture. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à McLaren Bruxelles et à Kiritas, à ma chaîne YouTube et à mon Insta. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.